11h20 ce mercredi 4 septembre 2023, l'avion transportant les éléphants de Côte d'Ivoire vient d'atterrir sur le tamac de l'aéroport de Boaké. Les champions en titre de la récente Cannes sont à Boaké dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Cannes 2025 prévue au Maroc. Au stade de la paix de Boaké, les éléphants de Côte d'Ivoire seront face à la Zambie. Franck Acquessier et ses camarades sont prêts pour cette rencontre. L'équipe se sent très bien, on est tous motivés déjà de se retrouver et déjà d'entamer les qualifs de la Côte d'Afrique 2025. Grâce à Dieu nous sommes bien arrivés ici à Boaké, on va bien préparer le match, c'est dans deux jours, on va prendre le temps de bien récupérer et bien appréhender le match le vendredi. Le 17 juin 2023, lors de la cinquième journée des éliminatoires de la dernière Cannes en terre ivoirienne, l'équipe nationale des Zambies avait défait les éléphants de Côte d'Ivoire à Lusaka sur le score de 3 buts à 0. La rencontre de ce vendredi à Boaké a donc un goût de revanche. Et pour ce faire, Franck Acquessier et ses camarades comptent sur le public ivoirien. Déjà nous sommes très heureux de venir jouer dans la ville de Boaké et qu'il y a un chaman public, qu'il y a un public qui soutient jusqu'au bout. Donc on attend encore une fois de plus leur soutien. A Boaké, les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique, vont multiplier les séances d'entraînement avant la rencontre. On se rappelle que la dernière sortie des éléphants à Boaké était lors des quarts de finale de la Côte d'Afrique des Nations face au Mali. Les éléphants de Côte d'Ivoire s'étaient fait respecter. Deux buts à un. Il y a de cela, huit mois et deux jours.